Des conditions météo très automnales et surtout très agitées vont se maintenir sur la France au cours de ces deux prochains jours. Pour cette fin de semaine, on attend au nord de la Loire des averses et des orages. Et cette dégradation va même redescendre jusqu'en Méditerranée. Alors on a maintenu une carte de vigilance, en tout cas pour ces prochaines 24 heures sur le nord de la France. Alors sur la moitié nord, cela concerne effectivement des averses, des orages et bien entendu dans ce type de situation, quelques rafales de vent. Et puis sur le nord-est, après le passage de ces pluies, en l'espace de 24 heures, il est par endroit tombé plus d'un mois de précipitation. Puis les averses et les orages, bien attention, sur ces régions du nord-est, il y a un risque important d'inondation. Situation donc à surveiller pour ces prochaines 24 heures. On voit la situation météo grâce à notre animation satellite, la perturbation qui a donc apporté de violentes rafales de vent. A noter que sur l'extrême nord du pays, on a relevé dans la nuit de mardi à mercredi des pointes à plus de 130 km à l'heure à proximité du Cap Griné. La perturbation continue son chemin au cours de ces prochaines 24 heures vers le sud, où elle sera de façon plus atténuée. Et puis sur la moitié nord, on voit s'installer ce ciel très moutonneux, ce ciel de traîne, avec donc ces averses et ces orages que l'on attend jeudi et vendredi au nord de la Loire. On voit tout cela en détail avec cette matinée de jeudi à temps très agité, très instable, très menaçant sur la plupart des régions. Alors seul l'extrême sud-est et la Corse vont conserver à temps agréable dans un premier temps, puis ça va se dégrader dans l'après-midi. Tandis qu'à l'arrière, on retrouve un ciel de traîne, d'abord du soleil et puis des averses comme on peut le voir sur la Bretagne. Mais là encore, le vent va se renforcer. Les températures au lever du jour, alors elles sont assez douces malgré tout pour ce type de situation météo automnale. Néanmoins, on doit cela à la grisaille, donc 8 à 12 degrés sur la moitié nord. Et puis encore des températures très élevées, mais là bien sûr, c'est grâce à l'ensoleillement de ces derniers jours et qui va se maintenir autour de 18 à 20 degrés sur l'extrême sud-est. Le temps de votre jeudi après-midi, alors cette dégradation, vous voyez, commence à gagner la plupart des régions au sud de la Loire aussi, avec des passages pluvieux, des averses, voire des orages comme ici sur la Normandie en début d'après-midi, puis sur les Hauts-de-France et enfin sur le nord-est en toute fin de journée. Et puis le soleil domine encore dans un premier temps sur le sud-est et la Corse. La dégradation arrivera un peu plus tard dans la soirée avec les vents qui vont commencer à se relever, notamment ici la Tramontane à plus de 50 km à l'heure. Les températures de l'après-midi, alors les maximales, évidemment, elles aussi sont en baisse. 13 à 18 degrés en moyenne sur la moitié nord, voire 19 degrés sur Paris-Intramuros. Et puis sur la moitié sud, il faudra aller près de la Méditerranée pour retrouver des températures de saison à plus de 20 degrés. On attend 26 degrés à Marseille, 24 à 25 degrés sur la Corse. Votre tendance maintenant ? Alors la fin de semaine, vous voyez que vendredi, pas une région va échapper aux précipitations. Les températures baissent encore. 16 en moyenne sur la moitié nord pour les températures maximales. Guerre plus de 20 degrés sur la moitié sud, mais ce sera essentiellement près de la Méditerranée. Et puis vous voyez, pour samedi, ça continue. Les températures baissent encore légèrement. Le temps reste très perturbé et très agité avec de fréquents passages pluvieux. Et la situation ne s'améliore pas pour dimanche et au début de la semaine, notamment sur la moitié nord. En revanche, à partir de mercredi, c'est peut-être la bonne nouvelle de ce bulletin, la situation météo semble s'améliorer. Et on va retrouver pour le prochain week-end des températures de nouveau conformes aux normales de saison. Et bien ce jeudi, n'oubliez pas de fêter les maternes et nous perdons encore deux minutes d'ensoleillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada